On peut sprinter, et on peut sprinter à l'infini, il ne s'essouffle jamais, c'est normal, nos héros sont américains, et comme tout le monde sait, dans les jeux vidéo, les américains ne s'essoufflent jamais. C'est une maxime reprise par tous les studios de développement du monde entier, quant à un jeu vidéo où le héros est américain, il ne s'essouffle jamais. Voilà, ça c'est la règle d'or dans un jeu vidéo. Enfin bon, bref, alors quand on est en mode combat, il remet son masque, notre personnage qui est contrôlé par l'intelligence artificielle est très bien contrôlé par l'intelligence artificielle, et très bien, beaucoup mieux que dans le premier. On peut toujours lui donner des ordres, vous voyez, en bas à droite, avec la croix directionnelle, je peux lui donner un ordre avec la flèche vers le haut, c'est pour aller toujours avancer, comme ça le mec va avancer, et nous on reste là, et il va pouvoir un peu scanner le terrain. On peut lui donner l'ordre de tenir la position, de se regrouper, et en bas, c'est pour regarder, en fait, si j'appuie sur bas avec la croix directionnelle, vous voyez, en haut à droite, je vois la caméra qui suit mon personnage, comme ça je peux savoir où il est. De toute façon, si je sais pas où il est, vous voyez la petite icône ronde bleue, avec la flèche là, à travers le mur, au moins je sais où il est. Alors, je peux lui donner, il y a deux types de mentalités, on va dire, dans le jeu, il y a la passive et l'agressive. Vous voyez, les ordres en bas à droite, ils sont bleus. Si j'appuie, par exemple, une deuxième fois sur l'ordre de me suivre, là, il passe en mode agressif. Il y a agressif et passif. Et donc là, il va toujours me suivre, mais c'est lui qui va tirer en priorité sur les ennemis pour choper l'agro. Alors l'agro, vous voyez ça en haut, au milieu du... en haut, au centre de l'écran, c'est l'agromètre. Et l'agromètre, en fait, c'est copié sur le système des MMORPG, c'est-à-dire que plus vous affrontez des ennemis, plus vous tirez sur les ennemis, plus vous attirez l'attention des ennemis sur vous et pas sur votre coéquipier. Et donc, par exemple, si j'attire tout l'agro sur moi à fond, je suis entouré d'un halo rouge et mon coéquipier est entouré d'un halo bleu. Et quand c'est comme ça, il peut passer à côté des ennemis, parfois même devant, et mes ennemis ne le verront pas parce qu'ils sont focus sur moi et pas sur mon coéquipier. Donc ça, c'est pratique pour faire des tirs de suppression et contourner l'ennemi. Et ça marche parce que dans le premier, pour contourner l'ennemi, c'était chaud. Déjà, les niveaux n'étaient pas trop faits pour qu'on puisse contourner l'ennemi. C'était généralement, on se met à couvert, on avance, on se met à couvert, on avance. Et là, les niveaux sont faits de telle façon, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, pour qu'on puisse donner à son coéquipier l'ordre de faire un tirs de suppression, ce qui nous donne largement le temps de les contourner, de les avoir sur les côtés ou par derrière. Alors là, par exemple, on a des civils dans le jeu qu'on peut sauver ou ne pas sauver. Et si on les sauve, on gagne des points de moralité bénéfiques, on va dire. Et si on ne les sauve pas, on gagne des points de moralité néfastes. Donc là, je vais donner l'ordre à mon coéquipier de prendre en otage le chef, sauf que ça ne marche pas, il n'a pas voulu le faire. C'est-à-dire que je peux, tant qu'on n'est pas en mode combat, mais tant que mes ennemis ne m'ont pas repéré, je peux, moi, prendre en otage un ennemi, prendre en otage un ennemi et m'en servir comme bouclier humain, mais je peux m'en servir aussi pour me protéger, mais aussi pour contraindre les autres ennemis à se rendre et on va pouvoir les ligoter. Et comme ça, on gagnera des points de moralité plus-plus. Donc là, ça n'a pas marché, parce que j'ai mis trop de temps, justement, à vous parler de ce système et pas assez à agir, malheureusement. Donc les ennemis les ont tués. Non, là, c'est le chef, parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quel ennemi en otage, il faut prendre le chef. Alors le chef, on le reconnaît généralement, c'est celui qui porte la plus grosse armure. Et on peut ainsi contraindre les autres ennemis à se rendre. Et ainsi, on va pouvoir gagner des points de moralité et sauver les otages. Et quand on sauve les otages, on gagne des points de moralité supplémentaires et on gagne parfois de l'argent. Enfin, très souvent, on gagne de l'argent. Donc là, je ne les ai pas sauver, vous voyez. Eh bien, j'ai mis trop de temps à réagir. Eh bien, ils ont été tués. Voilà. On peut aussi tuer les otages. C'est la même chose. Il y a aussi un degré d'amitié entre nos deux compères. Qu'on peut voir quand on appuie sur Start, vous voyez, en bas à gauche, du haut, vous rien, neutre. Ça veut dire que je ne suis pas très très copain avec mon copain, justement, avec mon coéquipier. Et on peut faire remonter notre amitié avec notre coéquipier en sauvant des otages, en ne tuant pas les ennemis qu'on a ligotés. Donc, et en faisant de bonnes actions avec notre coéquipier, en évitant de lui tirer dessus ou en lui serrant la main de temps en temps. Il y a même un mini-jeu de pierre, feuille, ciseaux, qui est assez marrant dans le jeu. Donc là, on peut toujours faire la courte échelle. Soit je fais la courte échelle, soit je donne l'ordre à mon coéquipier de me faire la courte échelle. Attention, mon micro est en train de mourir, donc il y a un peu de... Ça vous a cassé les oreilles, je suis désolé, mais c'est comme ça, mon micro est en train de mourir. Donc là, j'aurais pu très bien rester au-dessus et les tuer depuis le dessus de la terrasse. Mais je vais ouvrir la porte en laissant appuyer sur A, je l'ouvre lentement. Et si j'appuie une seule fois sur A, je l'ouvre d'un grand coup de pied. Donc là, je vise à un ennemi. Sauf que là, on s'est fait repérer, malheureusement. Parce que j'ai donné l'ordre d'avancer au lieu de donner l'ordre de rester avec moi. Je ne l'avais pas vu en bas à gauche, enfin en bas à droite de l'écran, malheureusement. Donc ça, c'est aussi, il faut faire très attention. Donc c'était ma deuxième chance de sauver des civils. Là, je n'ai pas réussi, malheureusement. Là, je vais l'exécuter en laissant appuyer sur B. Et bien sûr, on peut récupérer les armes, les munitions et de l'argent, parfois, sur les cadavres des ennemis. On gagne toujours de l'argent dans le jeu, d'ailleurs, en réussissant les missions principales, secondaires. Et en sauvant des civils. De l'argent qui nous sert à customiser nos armes et en acheter de nouvelles. On peut prendre les armes des ennemis, grosse nouveauté. Et hop, on peut recharger et on peut récupérer les munitions des armes ennemis. Comme ça, on peut économiser ses propres munitions et utiliser les armes des ennemis. Donc ça, c'est bien cool. Avec Y, on change d'arme. On peut laisser appuyer sur Y et choisir avec la croix directionnelle ses armes. Alors là, vous voyez, avec l'arme du haut, vous voyez, à gauche, je peux appuyer sur LB pour enlever la lunette. Et là, j'ai enlevé la lunette. Et là, je peux la remettre. Je peux l'enlever. Je peux la remettre. Et on peut aussi enlever le silencieux avec certaines armes. Donc là, le silencieux est intégré. Donc je ne peux pas... Enfin, il n'y a pas de silencieux, donc je ne peux pas le mettre ni l'enlever, vu qu'il n'y en a pas. Donc j'ai toujours mon arme de poing. Et mon fusil sniper. Voilà, j'ai du zoom. Donc il n'y a pas de problème. Donc on va avancer. Donc il faut faire attention. Là, vous voyez, deux erreurs. Ça vous servira peut-être à vous, quand vous jouerez au jeu. Deux erreurs à ne pas commettre. Enfin, j'ai fait deux erreurs d'affilée à ne pas commettre quand vous voulez sauver des civils. C'est qu'il ne faut pas perdre de temps. D'une. Et de deux, il faut faire attention aux ordres que vous donnez à votre coéquipier. Surtout quand vous sauvez des civils, il faut donner l'ordre à votre coéquipier de rester avec vous. Et de ne pas avancer tout seul. Sinon, il va se faire repérer. Et comme vous l'avez vu, les ennemis vont tuer les otages. Et puis, ce sera terminé. Oula, mon micro est vraiment en train de vous dire. Je suis désolé de vous avoir cassé les oreilles avec ça, avec mon micro. Mais malheureusement, il n'est plus... Voilà, depuis que j'ai marché dessus, il ne marche plus trop bien, très très bien. Voilà. Oui, je marche sur mes micros. C'est une mode ici, dans le nord de la France. Dès qu'on a un micro, on marche dessus. C'est la mode en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Donc voilà, on a quelques passages comme ça. On doit ouvrir des portes comme ça. Donc là, on arrive au zoo. Donc, alors, je n'ai pas parlé du scénario. Vous vous en êtes certainement douté. Parce que le scénario, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé jusque-là, pour l'instant. Mais ça se passe... En fait, le scénario, ça se passe après le premier, Army of Two. Mais on ne sait pas si ça se passe quelques mois ou quelques années après. Rios et Salem sont à Shanghai. Ils exécutent une mission pour... On ne sait pas qui c'est. Et dès le début du jeu, en fait, Shanghai explose de partout. Les immeubles se cassent la gueule. Les héros ne savent pas ce qui se passe. Et ils n'ont qu'une seule envie, en fait. Quand tout se pète la gueule, c'est tout simplement de se tirer de Shanghai. Donc tout le jeu, ça va être... Leur tentative... Leur tentative désespérée ou héroïque. C'est la façon dont vous jouez au jeu. Ça dépend, si vous êtes gentil ou méchant. Mais celle-là, attends,